Sa famille, sa femme, ses enfants, François Quinet, il était entré dans le club à l'âge de 13 ans. Oui, c'est 21 ans de la vie d'un homme que l'on voit ici. Oh là, oh là, les parisiens, vous avez tué le foot. Oh là, vous avez tué le foot. Je croyais que c'était une blague. Mais non, Messi, il part vraiment. C'est pas possible. Pas possible, Messi. C'est pas possible. Les parisiens, vous cassez les couilles. Vous cassez les couilles. Il part vraiment. Il part vraiment. Je croyais que c'était une blague, mon. Oh là, je croyais que c'était une blague. Oh là, j'y crois pas. Oh là. Oh là, j'attendais jusqu'à la dernière minute, la conférence de presse. Je me disais, non, c'est pas possible. Même pas à la commencer, je vois Messi, il pleure. Comment vous voulez pas que je pleure, frère ? Oh là, comment vous voulez pas ? C'est pas possible ce qui se passe. C'est incroyable. C'est incroyable. Le meilleur, qu'est-ce qui se passe ? Putain, les gars. Toute ma vie, toute ma vie, j'ai grandi avec Messi. J'ai plus de repères, là. Oh là, j'ai plus de repères. Le PSG, vous tuez le foot. Vous tuez le foot. Messi, c'est pas n'importe qui. D'accord ? C'est très important pour nous. Vous le prenez comme si c'était un vulgaire produit. Comme si c'était un... Il n'y a pas de business autour de Messi. Il y a de l'amour aussi. Et vous, les Parisiens, vous en battez les couilles de l'amour. Vous, c'est que le pognon. C'est que le fanatisme. C'est tout. D'accord ? Nous, Messi, c'est plus qu'un joueur pour nous. Il nous a fait du bien. Il nous a beaucoup apporté. Il a beaucoup remporté aussi. Et vous, vous êtes là, vous le prenez en une nuit, un chèque, et vous achetez. Vous n'achèterez jamais l'honneur. L'honneur et la reconnaissance. Oh là, vous ne l'achèterez jamais. Vous ne serez jamais respecté, Messi. Il faut que je sois fort. Il faut que je sois fort dans ce moment-là. Oh là. Il ne faut pas lâcher.